Yo l'équipe, bon c'est parti, on se retrouve pour le deuxième tour de ce tournoi de nos arcs préférés de One Piece. Donc là c'est moi, Froster, qui vais juger en compagnie de mon co-juge Bunny. Le perdant de la première vidéo. Non mais commence pas à... Ça faut pas le rappeler ça. Comment il se présente comme ça, c'est trop... Ça faut pas le rappeler. Non, je dégage. Eh franchement, Bunny est comme ça actuellement. S'il avait parlé de lui, peut-être qu'il serait pas comme ça. Donnez-lui de la force, donnez-lui de la force. Mais du coup, comme vous l'avez sûrement deviné, là, nos deux... Nous on le regarde comme ça ? Ouais, c'est ça. Bon, ok. Sensho, je te sens chaud niveau blague, là. Je pense que t'es prêt à tailler du goji. Donc vous l'avez deviné. Le combat d'aujourd'hui, c'est Sensho contre du goji. Donc les gars, allez-y. Sensho, tiens, tu as commencé. Quel est ton arc préféré de One Piece, mon ami ? Attends, avant ça, avant de commencer, juste... C'est quoi ton arc préféré, Woji ? Non, 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 non. Moi, je demande à ce que ce soit toi qui commence. On dit dès le début, c'est quoi nos arcs préférés ? Juste ça, tu vois. On est au-dessus de la fin. Ok, ok. Donc vas-y, Woji, on t'écoute. Je suis là aujourd'hui pour défendre mon arc de cœur. Impel Down. Ok, très bien, je vois. Ah oui, d'accord, la ressortie est un gros... Vous avez compris ce qui se passe, vous avez compris. Donc, comme il vient de le dire, un gros arc. Juste, j'aimerais rappeler vite fait que les arcs qui ont été donnés jusqu'à maintenant, c'était... Moi, les gars, je viens de manière beaucoup plus humble de vous parler de la rêverie. Un arc de 10 chapitres, hein. Faut le dire, ça a duré 10 chapitres, mais c'était incroyable. C'était 10 chapitres. Est-ce qu'on peut appeler ça un arc ? Non, c'est quand même gros ce que tu as sorti quand même. On va pas se mentir. Comment ça, c'est gros ? Est-ce qu'on peut appeler ça un arc ? C'est un arc, c'est un arc. Eh, si tu vas voir dans les trucs officiels. On va voir comment il va le défendre. Eh, One Piece, Wiki, Fandom, moi, je vois arc de la rêverie. C'est un arc. Oui, 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 oui. Non, mais du coup, déjà, ça a duré quoi ? Ça a duré 10 chapitres que des masterclass. Il n'y a pas un chapitre qui est nul. Il n'y a rien d'ennuyant, tu vois. Du début à la fin, c'est incroyable. Ça va, genre, t'as des liens partout. C'est pour ça que j'ai dit que t'as choisi un gros truc quand même. Bah oui, bah oui, c'est ça. C'est que c'est très condensé, tu vois. Première force du truc, c'est que des masterclass. Deuxième force du truc, moi, je vais faire ça très, très vite, les gars. Deuxième force du truc, on a revu toute notre enfance, en fait. Tu vois, tous ces gars-là, tu les as vus toute ta vie, en fait. Tu vois, ça, c'est... Tu l'as vu, t'étais en primaire. Lui, tu l'as connu, t'étais un peu au collège, genre. Non, t'étais au primaire, c'est le même marque. Mais, tu vois, après, elle, c'est un peu plus collège, tout ça. Tu vois, genre, ça a suivi. Après, elle, c'est la fin du collège, tu vois. Et genre, tu les revois tous ensemble. T'as ce côté nostalgique, tu vois. Mais t'as quel âge ? Tu sais que One Piece, c'est ce qui, genre, depuis 19h45. Écoute, écoute, Roger, 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 moi, je t'attaque pas personnellement. Tu vois, moi, je reste respectueux. Non, c'est pour dire que, genre, tu dis ça comme si on a connu. Monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre. Non, non, là, c'était pas une attaque personnelle. C'est un carton jaune, monsieur l'arbitre. Non, non, non. Non, non, mais ne le coupons pas trop. Vas-y, continue, continue. Non, mais voilà, bref. Donc, ouais, que des masterclass. Il y a ce côté, tu vois tout le monde. Tu vois tout le monde, déjà, ce côté-là. Ça, c'était incroyable, ça, il faut le dire ce qui est. Après, c'est un art qui, en vrai, te montre un peu des côtés, j'allais dire, sombres, un peu, genre, ça bouleverse ta vision du manga. Là, je vais te parler d'un personnage. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de cette scène-là ? Elle était incroyable. Tout le délire que tu avais autour du trône vacant. Non, genre, quand j'ai vu ça sortir au trône, je me suis levé. Non, mais on est d'accord, c'était vraiment incroyable. Ça, par contre, je pense que c'est une arnaque, personnellement, mais on verra bien. Ah, j'ai bien envie de t'entendre développer là-dessus. Tu vois tout le délire, genre là, le chapeau, tout ça. Là, tu vois ça, tu te dis, mais c'est quoi, ce truc-là ? Genre, tu comprends pas. Tu te dis, c'est forcément une idée de merde, parce que vas-y, le chapeau de paille, à la base, c'est symbolique. Juste, maintenant, ça devient un truc, genre, on sait pas ce que c'est. Bref, là, tu vois, c'est, tu vois, en quelques chapitres, l'auteur, il a bouleversé tout ce que tu pensais vrai dans le manga, tu vois. On a toujours cru que c'était le Gorosei au sommet du gouvernement. Maintenant, tu vois qu'il y a quelqu'un au-dessus, tu vois. Et tu sais pas c'est qui, genre, tu... T'avais plein de théories, genre, c'est qui ? Genre, est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce que c'est la mère de Luffy ? Je vais pas vous spoil One Piece, mais je pense que le mec au sommet, son nom commence par un W, finit par un I. Je vais vous spoil, là, les gars, c'est pas le contraire. Au hasard. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Wodji, Wodji. Mais oui, Wodji. Ah, attends, attends, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais oui. Bref, faut pas le prendre au sérieux. Est-ce que vous vous rappelez aussi de cette scène-là ? Là, tout ce que je vous montre, ça s'étale sur trois chapitres. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, c'est incroyable. C'est peut-être 10 ou 12 épisodes dans l'animé, mais dans le manga, la rêverie s'est expédiée en 6-7 chapitres. Et aussi, il y avait cette scène avec Shanks qui était incroyable. Quand il vient, il s'assoit et discute avec eux. Tu vois, moi, perso, c'est des scènes, tu vois, je les vois, je suis en mode... Genre, en fait, ça parle de plein de trucs, tu vois, ça te raconte plein de choses. Et aussi, ça t'introduit plein de mystères, tu vois. Pourquoi est-ce que t'as ces... Enfin, il y avait ces trois personnages avec Vivi aussi. Pourquoi il y a ces persos-là, tu vois ? Genre, on sait qu'elle, c'est Poseidon, ok. Luffy Barbe Noir, on se doute, mais elle, pourquoi elle est là ? On ne sait pas trop, tu vois. Du coup, tu te poses des questions. Est-ce que c'est une armentie ? Est-ce que genre, il y a un autre secret derrière elle ? On ne sait pas, tu vois. Et aussi, bon, là, je ne sais pas si on me l'accorde ou pas. Parce que techniquement, ça arrivait bien après. Mais on a eu les conclusions de la rêverie. Et il y avait tout ce mystère. Du coup, je ne sais pas si on peut vraiment compter et tout. Mais il y avait tout ce côté. Ouais, est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui est arrivé à Sabo ? Je m'endors, je m'endors. Attends, mais attends, one... Ou genre, il y a de la bagarre. Non, mais en gros, en gros, je vois ce que tu veux dire. Justement, c'est un arc. Bon, toi, forcément, tu ne comprends pas, Woji, parce que tu as 5 ans. Mais c'est un arc plus mature, tu vois. Pour les gens qui... C'est une attaque personnelle, par contre. Mais c'est un habit, là, tu es biaisé, oui. Sois humble un peu, mais c'est un habit, tu n'es pas neutre. Non, là, tu sous-entendais qu'il était débile. Moi, je veux juste vous montrer mes propos. C'est que One Piece, en fait, je pense à mes petits frères. Moi, j'ai quand même la peine de comprendre toutes les nuances qu'il y a, dans One Piece. Mais je pense à mes petits frères, mes petits frères qui ont 15 ans, 12 ans, qui commencent One Piece et qui veulent de, je ne sais pas moi, de l'action et tout, et qui arrivent sur cet arc, ils sont perdus. OK, il y a plein de mystères qui vont être expliqués. OK, il y a plein de trucs qui sont décrits et tout. Mais niveau action, est-ce qu'un gamin, mon petit frère, ma petite sœur, est-ce qu'elle peut suivre le fil, en fait ? Est-ce qu'elle peut comprendre ce qui se passe ? Vu que l'arc ne dure que 10 épisodes, oui. Merci pour cette réponse. C'est compliqué, en fait. D'un côté, je suis désolé, Wooji, mais dans ce cas-là, il faut regarder Gully, parce que... Oh là 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 ! Je suis en train de dire que One Piece... OK, si, imaginons que tes petits frères vont regarder Naruto. Il y aura forcément des parties... Oui, mais je veux dire, justement, cette partie-là, elle va être ce qu'il n'est pas mes petits frères, et c'est dommage. Je ne m'attendais pas à une belle défense de la part des arbitres. Merci beaucoup. Vous lui avez expliqué clairement en quoi il était dans le déni. Je ne suis pas dans le déni. C'est pour mes petits frères, je pense aux autres. Non, non, mais moi, j'entends l'argument. L'argument, en gros, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, Wooji, mais c'est hyper dense en très peu de moments. Donc, quand tu as 12 ans, même si tu te déterres et que tu skippes pas le truc, tu ne vas rien comprendre, en fait. Mais oui, et rappelons-le que le manga, il est fait pour des petits jeunes. Mais, tu vois, je pense que ça s'entend, mais comme l'a dit Wooji, ça peut être un autre truc parce qu'il y a des personnages, juste tu les vois, tes mots, mais tu es en mode what the fuck, tu vois. Donc, genre, tu vois Shanks, il se passe des choses, tu vois. Tu vois Vivi, il se passe des choses, tu vois. J'aurais un dernier point pour mon arc. C'est, il y a des paysages qui sont juste incroyables, en vrai, genre, ça étend l'univers parce que déjà, bon, on revoit Redline. Finalement, non, mais si, c'est vrai, genre Redport et tout, on t'en parle, tu le vois à l'occasion avec Garp, etc. Il y a le délire aussi autour de... Oui, mais c'est nil, mais c'est pas un paysage incroyable. Non, mais aussi. C'est gros, c'est... Attends, excuse-moi, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça, c'est moche, ça ? T'es en train de dire ça, c'est moche ? Non, ça, ça va, mais ça... Excuse-moi, tu sais, ça, c'est l'histoire française, là. Tu es en train de cracher sur la France, c'est ça ? Mais raciste, qu'est-ce que tu es en train de dire, François ? Au bout de la parole. Eh, c'est pas moi qu'on ne quitte pas, moi, je suis le juge, hein. Ça, c'est le juge, hein. En vrai, c'est... C'est vraiment des portes personnelles qu'on m'attaque, ça, j'aurais pas pu... En vrai, en vrai... Non, non, mais en vrai, de vrai, tu vois, il y a... T'as des lieux comme ça. Je trouve que niveau paysage, frère, dans One Piece, il y a beaucoup, 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 beaucoup mieux. Là, c'est juste un château en mode on est les rois, c'est la noblesse, c'est la tipée, c'est... Regarde, c'est Belkaz, arrête, arrête ! Mec, moi, j'ai choisi comme arc Skypia, genre niveau paysage, je te détruis. On est des paysés, on est d'accord. Je te détruis, mais même Alabasta, c'est plus beau, le désert, Drum, la montagne, c'est plus beau que juste... Ça ne fait qu'une Versailles. Après, c'est peut-être parce que je suis français que du coup, ça me saoule de voir le Versailles, mais... Tu sais que ça fait plaisir, c'est important que tu me prends la perche. Je ne veux pas dire que tu me prends la perche, cet art, c'est vraiment un art un peu bobo. Il n'y a que des gens de la haute société, on ne retrouve que des gens de la haute société, on est d'accord. Un peu discriminant, très important. En vrai, il y a quand même des mecs un peu des bafonds quand même. En vrai, les gars, juste, je vous coupe deux secondes parce qu'avant de discuter les avis de Sensho, moi, j'aimerais bien que Woji développe un peu son arc Impel Down parce qu'à moins que tu aies des choses à dire en plus, Sensho, on te laisse terminer si tu veux. Non, non, vas-y, Impel Down, j'écoute. Mais, ok, bah, let's go Impel Down. Ok, les amis, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous parler d'Impel Down. Impel Down, juste dans le nom, on sent la puissance de cet arc, ok ? Tout premièrement, mon premier point, c'est de voir l'évolution de notre héros tout seul, son évolution en solo, genre. Là, pourquoi il part Impel Down ? Rappelons-le, c'est pour sauver son frère. Son frère Ace qui a été capturé suite à une bataille contre Barbe Noire Ike, Marshall dit cheat, fucking Marshall le crasseux. C'est bon ? Je pense que c'est vrai. C'était pas nécessaire. C'est vrai. Qu'il appelle, il dit ta salut. Et ouais, du coup, Luffy, il va sauver son frère et tout, et il doit traverser cette prison. Cette prison, comment on l'appelle ? C'est la prison sous-marine, la mieux gardée au monde. Elle est gardée par qui ? Le boss est le plus puissant, Magellan. C'est tout simplement un monstre de puissance. Mais revenons sur Luffy avant de parler de Magellan. Luffy, il va traverser plusieurs niveaux jusqu'au niveau 5. Je pense qu'il y a 5 niveaux. Et pour ceux qui ont bien suivi l'arc, il y a des niveaux cachés. Et oui, les amis, des niveaux cachés très importants. T'as 6 niveaux. Justement, le 6ème, il est caché. Il est un peu caché. Non, le 6ème, il n'est pas caché. C'est le... Non, mais en mode... Si, si. En vrai, t'as aussi le 5.5 d'ailleurs. Ouais, ça dépend. Du coup, ceux qui ont bien suivi, il y a plusieurs niveaux, quelques niveaux cachés, bref. Le 1er niveau, c'est graduel en fait. Le 1er niveau, c'est un peu facile. On enferme des prisonniers qui ont fait quoi ? Qui ont fait du vol à l'arraché ? Qui ont fait quoi ? Du vol à l'arraché. 2ème niveau, on continue un peu dans des crimes un peu plus graves, des vols à l'arme blanche, des trucs comme ça. 4ème niveau, encore plus grave. 5ème niveau, ainsi de suite. Au 6ème niveau, on retrouve les boss de la criminalité dans le monde de One Piece. Eux, tu ne pars pas avec eux. En fait, tu vois une vieille dame qui traverse la rue. Eux, ils vont venir laser, coup de pied laser sur la vieille dame. Elle va être restée couchée sur le passage que je pense. Bon. Et dans ce niveau-là, en fait, il y a le frère de Luffy. C'est-à-dire que Porca Dias, pour la marine, Porca Dias, c'est un criminel classé dossier S, quoi. Et Luffy doit traverser... Juste, je te coupe deux secondes, Wodji, mais normal, on rappelle que c'est le fils de Goldie Roger et que la marine le sait. Voilà. Voilà. C'est un monstre à enfermer pour Porca Dias aussi. Et dites-vous que Luffy doit traverser tous ses niveaux. Il doit croiser tous ses délinquants, en fait. Ses petits chenapons, là. Les boulgories. Les boulgories, ouais. Et à chaque niveau... C'était une vanne. Et à chaque niveau, Luffy découvre de nouvelles choses. Il découvre, par exemple, des... Comment on appelle ça encore ? Des chimères. Des hommes à tête... Ouais, ouais, les chimères, les lions humains qui parlent. Mais tu sais que c'est marrant qu'il y ait choisi cet arc parce que je suis en train de le regarder en ce moment. C'était des Manticorps comme le nom de J. Ouais, les Manticorps, c'est ça. Manticorps, ouais. Le basilic. Ouais, et c'est ça qui est passionnant, en fait. Dans ce monde, genre, tu découvres des choses. En prison, jamais, tu aurais vu ça. Et t'avais le Sphinx aussi. Rappelez-vous, hein. Le Sphinx. Moi et Sancho, on a déjà fait un tour en prison et nous, on n'avait pas ça, en fait. C'était pas comme ça. T'es pas obligé de le dire à tout le monde. T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Mais bon, très bien. Oui, tu descends, tu descends, ça devient de plus en plus vire. Et quoi ? Ouais, de plus en plus intéressant. Bah, t'arrives à les niveaux secrets. Est-ce que je spoil ? C'est pas du spoil, là. On parle d'Impel. L'arc est passé il y a je sais pas combien d'années. Donc, oui, spoil, s'il te plaît. D'accord. Et il y a un niveau où on retrouve, je pense que ça s'appelle le New Nakamalant. C'est un niveau où, en fait, les prisonniers, ils s'amusent, ils font la fête, ils kiffent, en fait, leur vie de prisonnier, leur vie d'incarcérer et tout. C'est le feu. Oui, mais en échange, ils sont tous devenus travestis. Oui, bon, c'est un petit compromis. Ouais, peut-être ça. Justement, c'est marrant qu'on parle Wodji. Ouais ? Non, 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 je te sens venir, là. Attention. Attention, frère. Attention à ce que tu vas dire. Quel personnage ? On en parle plus, il est trop fort. Bref, ça, c'était mon deuxième argument. Le monde vaste d'Impenda, en fait, à chaque étage, on découvre un nouveau monde, en fait, tout simplement. Et mon troisième argument, le plus déterminant, en fait, dans ma tête de voie, c'est Magellan. Magellan, comme je l'ai rappelé plus tôt, c'est le gardien de la prison. il est trop fort. Est-ce qu'il a perdu un duel ? Un fucking duel, en fait ? Est-ce que vous avez vu un personnage en face de lui et vous vous a dit « Oh, putain, il risque de... Il va mettre KO, Magellan. » Non ! Il n'a pas eu 700. Magellan, il est trop fort. Luffy, il a perdu 10 ans de sa vie en l'affrontant juste en le touchant. C'est incroyable, ça. On peut quand même le souligner. Et ouais, il n'aurait pas perdu son poste, malheureusement, s'il n'arrêtait pas de manger aussi. Et puis, c'est que moi. « J'en ai marre, Magellan ! » « Il surveille ton régime, je n'en peux plus. » Après, voilà, rappelons que ce type passe 18 heures par jour aux toilettes. C'est pour ça qu'il a été retiré de ses fonctions. Je suis désolé. Je suis d'accord que quand il se bat, il est charismatique, mais quand il ne se bat pas, c'est... Voilà. C'est une blague, le man. C'est négatif que j'avais à dire pour ce personnage. Il n'y a personne qui l'envère. Il n'y a personne qui l'envère. À l'époque, il n'y a personne qui l'envère. Oui. Maintenant, il y a lui, quoi. Magellan, c'est... Ah oui, mais maintenant, il n'y a pas que lui. Il y en a encore plein. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Oh, Magellan, laissez le troc. Après, le truc, c'est... Je suis d'accord que Magellan, c'est vraiment l'anomalie de cet arc en mode... Pour l'instant, pour l'instant... One-shot tout l'équipage de Barbe Noire, One-shot le Fille... Ah oui, mais en plus, c'est un adversaire relou, c'est genre... Pour le battre, tu ne peux pas toucher, quoi. Ouais, c'est génial. Soit tu es un maître du axe des rois, soit tu te tais, quoi. Et actuellement, même si vous me dites qu'il y a plein de personnages qui battent ce dernier Magellan, je suis désolé de vous dire qu'on n'a pas eu de combat, on n'a rien eu, donc il reste invaincu, c'est le roi des... On va dire potentiellement, potentiellement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le battre, maintenant. Oui. ouais, bien sûr. Après voilà, maintenant je crois qu'il est dans la marine, je ne sais plus à quel poste il est, mais... En réalité, on ne l'a jamais vu. Non, il n'est pas juste devenu vice-directeur à Dimpal Town. Je crois, il l'a juste rétrogradé un peu. Ah ouais, c'est ça ? Ouais, c'est vraiment juste ça, en mode Hannibal lui a volé sa place. Ouais, c'est ça, ils ont échangé en gros. Oui, il n'a pas été retrogradé, il avait juste des choses à faire, et il était occupé. C'est tout. Non, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, je vais te dire la vérité, ils passaient juste trop de temps aux chiottes et ils ont mis Hannibal à la place. Bah après, il aime manger épicé, je le comprends. Ok, ok, Paul Down. Il y a ça et tout, il est épicé. Bon, du coup, tu as d'autres points à évoquer pour cet arc ? Non, c'est tout pour moi et je laisse au jury de bien des partages. Bah vas-y, je vais te laisser commencer, Benny, ce que tu as pensé des argumentaires de nos deux combattants. Bah déjà, les arguments de Sancho, en vrai, ils sont lourds. Parce que d'ailleurs, elle a nostalgie, comme il l'a dit. On revoit des personnages qu'on voyait en primaire, au collège. Voilà, t'as Shiraoshi qu'on revoit, t'as les princesses qu'on revoit, genre... Tous les rois, hein ? Et tous les rois aussi. Il y a Cobra, Wapol... En plus, il y a des personnages qui nous ont beaucoup manqués, je trouve, quand même. Ouais, bien sûr. Et puis, on apprend plein de trucs aussi. On apprend que Bonnie, c'est aussi la reine du royaume de Sorbet, blablabla. Et puis, il y avait le mystère aussi, Bonnie Kuma, je crois. Mais vas-y, bref, on va pas... Non, mais c'est ça que j'ai bien aimé dans ton argumentaire, Sancho. Je te coupe deux secondes, Bonnie, mais c'est le côté mystère. Mais le truc que je trouve dommage, que t'as un peu dit, mais que t'as pas pu s'exploiter que ça, c'est tous les trucs que ça nous apporte aussi. Tous les trucs qu'on sait. Parce qu'en fait, la nostalgie, elle est cool, mais la nostalgie, elle nous permet de nous tenir au courant de toute la géopolitique de One Piece. Tu sais que maintenant, Wapol, c'est le roi d'un nouveau pays. Tu sais que ça va être la première rêverie depuis des années où on a les hommes poissons et c'est intéressant de voir comment ça va se passer. Ah, c'est BFM TV. C'est BFM TV. Mais en vrai, oui. En vrai, oui. D'ailleurs, attends, j'ai oublié aussi un truc. Là, je viens d'y penser. C'est les actualités, tu vois. T'as aussi un petit parallèle. Bon, c'est pas une force du truc, mais c'est un truc cool, tu vois. Je crois que, tu sais, dans le flashback, on entendait parler de la rêverie la première fois, tu sais, où Vivi était gamine, on te parle de... En gros, on te montre une petite scène où ils sont dans la table et ils te parlent et ils te parlent de Dragon. Alors là, on te dit, ça va être quoi le sujet principal, enfin, pas un des trucs dont on va parler, c'est quoi ? Ça arrive après à la base, toi. Ouais. Et là, tu te dis, maintenant, il parle de Luffy, genre, tu sais, il y a ce côté roi, il a percé de fou le mec et tout. Je pense qu'ils n'ont pas parlé que de lui, mais ça devait être un des sujets de la table, ouais. Ouais. Ben non, mais tu vois, tu mesures l'évolution du personnage, quoi. Là, c'est la rêverie, c'est l'événement du tout. Oui, t'en doutes, tu vas parler de tous les rois du monde, ils vont parler de ce qui s'est passé dernièrement, tu vois. Je trouve pas ça étonnant, en fait. C'est cool, mais c'est pas très étonnant. À ce moment-là, de considérer, entre guillemets, comme un empereur, parce que, bon, ça... Ben ouais, les news et tout, Morgane qui s'amuse que tu sais qui va être sur la table, en fait. Mais ouais. Par contre, moi, le plus gros point faible de ton argumentaire, Sensho, c'est un peu le choix, en fait. Parce que, en vrai, la rêverie, à part être un arc qui te tient au jus de ce qui se passe dans le monde de One Piece et t'apporter plus de mystères, ben là, en fait, je viens de donner la définition d'un arc de transition dans One Piece. Et tous les arcs de transition font ça. Genre, ils te tiennent au courant de ce qui s'est passé à côté. C'est quoi ? Tu peux me donner d'autres arcs de transition pour voir ? Tu peux m'en donner d'autres ? Parce que moi, à part Zou, je t'en vois pas. Ben, vas-y, dis-moi. En soi, Jaya, c'est un arc de transition parce que c'est très court. Non, ben alors là... ils sont toujours attaqués à des... Ben, dans ce cas-là, je peux te dire un truc que moi, j'aime beaucoup dans la rêverie, c'est qu'on voit pas les Megiwara. Ça, c'est un truc qui fait vraiment plaisir. Ouais, bien sûr. Après, en fait, souvent, on a des chapitres de transition et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à les appeler des arcs mais... Ben, Ben, il décide d'en faire plusieurs, tu vois. Ben oui, ok, ça peut devenir un arc mais en soi, ça reste vraiment juste un truc de transition en mode, regarde ce qui se passe dans le monde de One Piece et hop, après, on revient sur les Moogies. Mais tu vois, à la fin de Enes Lobby, on a le combat... C'est marrant que tu le mettes mais t'as raison. On a le combat sur Banaro de Ace et de Barbe Noire, tu vois, et ça dure quelques chapitres, tu vois. c'est pareil. Mais en soi, ça raconte pas grand chose, en fait. Non, ça oui, mais la rêverie, non. La rêverie, par contre, je suis pas d'accord avec toi, gros. T'es fou, la rêverie, ça a tout remis en question. Comment ça, ça raconte rien ? Non, mais ça pose des questions. Ça ne raconte rien. La rêverie, ça donne beaucoup d'informations quand même. C'est vraiment les dix chapitres les plus denses du manga. Non, mais à part les news sur les rois, non, mais ça donne pas tant d'informations. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ce stuff. Ça pose des questions, mais ça y répond archi pas. Pourquoi Changs était là ? Qui peut me le dire ? Pourquoi il y a... Personne, personne le sait ! Qui peut me le dire ? Pourquoi il y a un Changs ? Qui peut me le dire ? Elle a-t-il un sporteur ? Tu vois ? Ok, d'accord. Mais après, ça ouvre des intrigues quand même. Bah oui, mais on peut pas trop les juger, les intrigues. Il y a encore plus le manga, parce que... Oh, j'aime trop Fronteur des gris, ça me... Oh là là ! Non, pour le coup, voilà. Est-ce que, Benny, t'as des trucs à rajouter sur ce que dit Sancho ? Bah, moi, je pense que pour un arc de transition, c'est quand même une bonne transition. C'est le meilleur arc de transition du manga, tu vois ? Bah, franchement, oui, autant dire oui, parce que... Typiquement, il n'y a pas de grosses émotions fortes à part de la surprise dans cet arc, tu vois ? C'est quand même une grosse émotion. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Tous les chapitres, t'étais sur le cul, genre, tous les chapitres, ça te retourne le cerveau. C'est ce que je viens de te dire, à part la surprise, il n'y avait aucune émotion forte. Je tiens à rappeler qu'il n'y avait pas d'empathie envers les personnages, il n'y avait pas de... Tu vois, c'était pas la mort du Mery, c'était pas la transformation de Luffy en Guerre Segun, tu vois ? Moi, je tiens à rappeler que Sancho, il a quand même dit que c'était son arc favori. Ouais, il a pris un énorme risque, tu vois ? Un arc... En fait, j'arrive pas à comprendre comment ça peut être et One Piece, lui, il le lit normal, sans émotions, comme ça, il est passif en fait, et il aime ça, il aime ça, on peut pas juger. Je suis mort à l'intérieur, je suis mort à l'intérieur. C'est good. Ouais, mais... Attaque personnelle, moi, après. Ah, merde ! C'est bien personnel, là. Ah, toi aussi ? Ah, merde, il est trop juste. Mais attendez, pourquoi il y a Shanks qui a genou ? Ça ou ça ? C'est pas Shanks ? Mais non, c'est juste... C'est le papy. Ouais, je sais pas pourquoi il est mort. Ah ouais, d'accord, avec le katana, ok, ouais. Mais je sais pas pourquoi il est en noir, ouais. Mais il est en noir dans le manga, en basse, mais... Non, non, c'est le papy, c'est le papy, Ah bah non, il est en blanc, pour autant. Ah non, il est en noir. Ah non, ok, juste ça rend 100 fois mieux dans le manga. Ok, d'accord. C'est le reste qui est en noir, de base, enfin bref. Bah, on peut passer à Woji, du coup. Après, il a bien défendu, quand il a défendu son arc, ça va se faire pas mal. Il a dit des trucs vrais. Pour moi, il a dit un point très important, il a dit, évolution solo de Luffy. Et ça, il a raison de le relever, genre, c'est un plaisir de voir Luffy évoluer tout seul, toutes les interactions avec Baggy, Mister Tree. Et c'est là que tu te rends compte vraiment qu'en fait, ce man, partout où il va, tu as les gens, ils seront derrière lui, en fait. Genre, il n'est jamais vraiment seul. Je ne veux pas dire, mais ça, ça ne serait pas un peu grâce au Nika. Non, en fait, non, c'est là, on passe dans. Non, vas-y, je rigole. Franchement, je peux répondre à cette question, et on en a déjà parlé, Sench. Mais, est-ce que c'est le fruit qui a choisi Luffy, ou le fait qui a choisi le fruit ? Je ne sais pas, moi, je ne rentre pas là-dedans. Donc, voilà. Allez voir nos anciens vidéos, si vous voulez savoir. C'est bien, c'est bien joué, oui, j'ai bien joué. Comme avec l'arc maréjoie, c'était, il y a la nostalgie, parce qu'on revoit des personnages qu'on a vus en primaire. Ouais, mais ça, je t'arrête, il n'en a pas parlé, Woji, Woji n'en a pas parlé. Je suis désolé, Woji n'en a pas parlé, c'est dommage. C'est pas vous qui êtes censé défendre l'arc, c'est Woji, à un moment, on a fait des choses. T'inquiète, t'inquiète, c'est vrai. C'est dur à parler. Moi, je trouve qu'il y a deux choses dont tu n'as pas parlé, et Woji qui sont très, 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 très dommages, mais sinon, franchement, je vais dire la vérité. Je sais la première chose, Froster, je peux dire la vérité. Moi, je n'ai pas parlé. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Merci, le jury, il veut savoir. Le jury veut savoir. Eh ben, c'est Sadi, tape Sadi, s'il te plaît. Sadi, la bosse, Dimpechao. Ah non, non, C'est quoi ? Sadi, c'est l'archétype d'une set dommage de schiste dans One Piece. C'était pour troll, c'était pour troll. À un moment, monsieur l'arbitre. En vrai, juste, je vais te dire, Woji, pour moi, l'énorme faux pas que tu fais en oubliant de parler d'Himple Down, c'est déjà rentrer dans Himple Down, c'est une dinguerie, mais en sortir, c'est encore plus. Je sais. Et en fait, tu n'as pas parlé de l'évasion, et c'est l'évasion qui est folle, tu vois. Mais je ne voulais pas parler pour ne pas dénigrer le personnage de Majel. Non, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ah, si j'en parlerais, ce serait juste en mal envers le personnage de Majel que j'apprécie de fou. Ah, et pourtant, on ne pouvait pas le faire. Non, mais on sentait que tu as parlé des trucs dont tu as parlé, juste parce que tu as aimé ça, tu vois. Là, il n'y a pas de souci, mais avoue que ça, tu l'as. Tu n'as pas parlé du sacrifice de Bonclet aussi. En fait, non, c'est vrai. Non, mais en fait, je ne voulais pas en parler pour ne pas dénigrer mon adversaire, mais on est d'accord qu'il y a quand même des gros manques. Il y a des manques, exactement. Il n'a pas parlé du sacrifice de Bonclet, l'évasion pas mentionnée. En fait, la véritable dinguerie de cet arc aussi, c'est genre Luffy qui arrive au cinquième et en fait, il n'est plus là, tu vois. Oui, sixième, sixième, sixième. Oui, sixième, pardon. Et du coup, il doit tout refaire. Ça, c'est le truc qui nous fait dire ah oui, d'accord, ça va être vraiment tendu. Ah oui, en gros, en soi, c'était une victoire comme une défaite parce que bon, t'étais venu dans la prison avec quelqu'un et il n'est plus là et bah... Mais tu vois, je vais te dire la vérité. C'est ça, la vraie dinguerie. Mon petit Wajit, si t'avais choisi Marineford comme arc, non, ça, c'est une petite dinguerie. Je voulais quand même... Je lui ai dit, la testagie, on n'avait pas parlé. Mais ouais, en fait, je pense que si t'avais choisi Marineford, t'aurais pu utiliser les mêmes arguments, en fait. T'aurais pu dire... Tu sais, Marineford, c'est Marineford dans l'esprit de tout le monde et je voulais rappeler quand même que In Pen Down, c'est quand même oublié. T'as fait preuve d'originalité. Moi, j'ai choisi la rêverie quand même. Arrête d'abuser. Si, les deux ont fait preuve d'originalité. On ne va pas se mentir. Non, mais la rêverie, pour les gens qui suivent One Piece actuellement, tout le monde sait que c'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire ? Mais In Pen Down, c'est un truc qu'on a tendance à oublier puisque ça arrive juste avant Marineford, tu vois ? Alors qu'il se passe quand même pas mal de choses. Alors qu'il se passe vraiment des trucs assez ouf. Puis n'oublions pas, c'est la troisième instance du gouvernement mondial. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Zod ? Non. Je ne sais pas. Aussi, tu vois, Froster, si je m'étais orienté vers les évasions et les invasions, j'aurais pu parler de Shiki, tu vois, et tout. J'aurais pu parler... Ça, c'est un O.A.V. C'est bon, bref. Wodji, n'aggrave pas ton cas, s'il te plaît. Non, mais là, ça, c'est hors argument de ma part. Mais ce n'est pas un O.A.V., c'est mentionné dans le manga. C'est mentionné, on ne l'a pas vu. C'est juste le nom du mec, c'est tout. J'aurais dit, il y a eu une première évasion par Luffy, alors que c'est faux. Allez voir. C'est quoi ça ? Les trucs de Shiki et tout. C'est les pieds de Shiki. Ouais, mais on ne voit pas ça dans le manga, si ? Ouais, on ne les voit pas du tout. Je ne crois pas qu'on le voit. Ah, peut-être dans le chapitre 0. On va faire une vision. Ou alors, ils ont sorti des chapitres promotionnels pour Strong World. Je crois que c'est un fan art, un truc comme ça. Peut-être, peut-être. Mais non, je ne pense pas, c'est trop bien dessiné pour que ce soit un fan art. Enfin bref. Moi, en gros, c'est compliqué de choisir, mais... En vrai, je pense avoir fait mon choix. Personnellement, je choisis la même chose. Dixi, ça se m'enga, ça. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Aïe, ça se m'enga, ça. Il est chaud. Parce que moi, j'allais choisir Woji. Moi, j'allais donner mon point Woji. Parce que, en fait, la question qui est posée, c'est genre, c'est quoi votre arc préféré de One Piece et pourquoi ? Non, c'est lequel vous a le plus convaincu, c'est ça ? Parce que, vas-y... Non, mais la question qui nous a été posée à nous tous, on a dû choisir un truc qui ne te parle pas qui nous a le plus convaincu, tu vois ? Et, pour moi, je n'arrive pas à croire que ce soit ton arc préféré, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est trop... La rêverie ? Ouais. C'est trop un arc court. Genre, pour y développer de l'attachement. Je ne pense pas que ce soit mon préféré, tu vois. Maintenant, je savais que vous allez tous prendre des gros arcs, tu vois, genre les classiques, tu vois. Je voulais un truc un peu différent, tu vois. On n'en parle pas souvent de la rêverie. La plupart des gens, ils n'en ont rien à foutre, tu vois. En vrai, c'est quand même, même si c'est peut-être pas forcément mon préféré, c'est quand même une des meilleures parties du manga, et genre de loin, je pense, tu vois. Moi, je mets la rêverie devant un bon nombre d'arcs que les gens kiffent, tu vois. Je le mets au moins au même niveau que les plus gros, tu vois. Au même niveau, c'est-à-dire que tu peux donner les exemples ? J'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est après la commu, elle va me payer, tu vois. T'as dit les plus gros, c'est fini. Tu peux pas te jouer la rêverie au niveau d'Enias Lobby. Non, en vrai de vrai, un avis impopulaire. Attention, vous brûlez les ailes, monsieur. Ouais, ouais, dans la commune, ils sont prêts à mettre Zoro devant Mio. Non, mais en vrai de vrai, moi, j'ai pas trop aimé Ongi Kashima, tu vois. Et déjà, moi, j'ai plus... Oh non, il y a des problèmes. Non, mais là, c'est des avis impopulaires. Les gens dans les commentaires, ils vont m'allumer. On a une vidéo à retourner, de toute façon, donc on en reparlera. Mais voilà, mais en vrai de vrai, moi, je trouve la rêverie, c'était quand même beaucoup plus lourd que Ongi Kashima, tu vois. Ouais, j'aurais pas dit ça personnellement. En termes d'infos et de mystères, bah oui, totalement. Et de surprises, bah oui, totalement. Non, mais même le rythme, en vrai, le rythme est beaucoup trop chaotique. Mais bref, c'est pas une vidéo sur Ongi Kashima, juste pour dire, moi, la rêverie, je le mets bien. La vraie question, c'est qui a gagné ? C'est un comparatif, quoi, mais... Non, mais après, est-ce que, tu vois, on peut, vu que là, il y a égalité, peut-être que vous pouvez nous poser des questions et selon nos réponses, vous savez, vous saurez qui. Pour les deux, moi, j'ai une question pour Ongi. Oui, je t'écoute. Dis-moi tout simplement, Ongi, quelle est la scène ? Et là, je veux juste une scène qui te marque le plus dans Impel Down et pourquoi ? Ça, c'est une très très bonne question. Bravo, monsieur l'arbitre. Moi, j'ai une scène en tête, mais j'ai plein de scènes qui me défile, mais celle qui me... T'es pas obligé de choisir celle que tu penses que tout le monde préfère, tu vois. Moi, je veux vraiment que tu me donnes celle que... Ongi, et un peu de personnalité, dis la vérité. Mais... Dis la vérité. Non. Ah oui. Non, non. Je pensais pas à ça. Non, la scène qui peut... Laissez votre pensée réfléchir, franchement. C'est vrai, c'est vrai, je vais le déchouer. Je pense que c'est la scène la plus marquante, c'est celle de voir Magellan... Comment dire ? Sorteur des chiottes ! Magellan, en faute détresse, en voyant l'équipage, toute la prison s'évader, en fait. Tu sais, genre, il est vraiment... Non, pas celle-là. Du coup, genre... Ah non, j'arrête, j'arrête, si, oui, pardon. François, tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est la scène où on voit tout le monde s'échapper juste avant la scène. Ouais, Est-ce que je peux répondre moi aussi ou pas ? Est-ce que je peux répondre moi aussi ou pas ? Tu peux me dire pourquoi ? Est-ce que tu peux me dire pourquoi cette scène préfère ? C'est en fait, tu vois un personnage aussi puissant rater son objectif premier, genre, je sais pas, genre, ça m'a... Je me disais, genre, il peut... En fait, il peut tout accomplir, sauf que là, en fait, il a tout raté. Dommage. Ok, d'accord, donc elle vient de... La scène est quand même très puissant, quoi. T'aimes énormément ce personnage et du coup, c'est une scène où... C'est vrai, elle a beaucoup d'impact. Ok, d'accord. Un personnage très puissant. Du coup, est-ce que, Saint, je te peux donner ta scène préférée de la rêverie ? Ouais, attends, je vais te répondre pour la rêverie. Juste pour Impel Down, vite fait, en deux secondes, moi je te dis la scène la plus belle. Tu peux donner ta scène préférée ? Rapidement, c'est celle-là. C'est celle-là, la plus belle scène. C'est celle-là, tu vois, quand t'as Aniabal, tu vois, qui se fait rouler par tout le monde et le mec, il persiste et genre t'as Luffy qui commence à avoir pitié de lui. Ça, c'était un truc, ça en vrai, de vrai. Ah oui, ok. Non, c'est même pas qu'il avait pitié de lui, c'est genre il était en mode ah ouais, respect, tu vois. Non, mais oui, c'est ça, c'est que tu vois, il est en mode, voilà. La case est belle, je suis d'accord. mais pour moi, c'est une scène, je ne vais pas te mentir, elle me laisse ni chaud ni froh parce que le personnage d'Aniabal, je m'en tamponne royalement. Il était intéressant mais ce n'était pas le personnage mis en avant. C'était juste un gag. On l'arriverait gros, je ne vais pas te dire. Moi, je suis déçu qu'il n'y ait aucun de vous qui comme scène Le sacrifice de Bonclet ? Il dit bah ouais, le sacrifice de Bonclet. Mais il n'est pas un vrai sacrifice. Après, c'est l'avenir nous a dit que ce n'était pas un vrai sacrifice mais moi personnellement, la scène qui m'a fait le plus vibrer, ce n'est pas le sacrifice mais c'est la scène dans l'enfer du froid avec l'attaque des loups et il nous lâche du acquis des rois pour sauver Bonclet et voilà, ça moi, c'est la scène qui me fait le plus d'émotion. Ouais, je vois, je vois, je vois. Exactement. Là, pour le coup, typiquement, tu me parles d'un mec qui ne lâche rien pour quelqu'un en parlant d'Anibal, moi, j'aurais aimé que tu me parles de ce moment-là plutôt. Si c'est ce genre de truc que tu aimes bien parce que là, pour le coup, Bonclet le fait un peu mieux que Hannibal, je trouve. Et t'es un adversaire en plus avant de basse parce que c'est... Bien sûr. Après, moi, j'aime bien le côté quand tu t'essayes de donner raison aux méchants, tu vois, je kiffe bien. Bref, vas-y, on va pas aller là-dedans. Non, mais j'entends et la scène est cool. Bon, moi, la scène d'Apussy, Rèverie, en vrai, ça va pas être original mais franchement, cette scène-là, elle m'a retourné le cerveau. Quand t'as Im qui s'assoit sur le trône, ça change tout, mec. Encore une fois, ça, c'est le genre de scène qui change tout le manga, pour le coup. Ça te donne une notion. En vrai, là, je t'autorise limite à dire tout le chapitre, tu vois, parce que ce chapitre-là... Ouais, non, mais oui, on se comprend, mais tu me dis une scène, donc il faut bien que j'ai choisi. Mais très bien, la scène du trône. Mais voilà, celle-là, elle est incroyable. C'est surtout l'apparition d'un personnage dont on ne sait rien, mais après, qui est sûrement à un niveau masterclass, quoi. Ouais, ouais. Enfin, sûrement, peut-être, Et puis, ouais, pour rappel, elle avait les affiches aussi. Bon, bref, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis tout le chapitre, parce que c'est dans le même chapitre qu'on a le chapeau, la chambre fleurie, enfin, tu vois. Et juste à la fin, tu captes que le mec qui se baladait dans la chambre et qui regardait le chapeau, c'est le roi du monde. Allez, à vos votes, messieurs. Est-ce que vous allez réussir à vous départager ou on reste sur une égalité ? J'ai toujours chaud pour Marie-Jouard. OK. Benny, Révery, et toi, Froster ? Vas-y, je vais pencher du côté de la rive. Et donc ? Ouais. Non, Est-ce que c'est qui qui a gagné du coup le débat, en fait ? Senshou. OK. Attends, excuse-moi, je t'entends pas très, très bien. Est-ce que tu peux... T'entends vraiment pas ou alors tu es trop là ? Ah, attends, Benny, tu veux dire un truc ? Ouais, le gagnant, c'est ? Bah, Senshou, non ? On dirait que t'as pas très bien gagné, mais c'est un peu d'éviter de dire quelle force. Non, mais en vrai, moi, j'ai du mal à me départager, tu vois. Ouais, t'es un peu entre les deux, toi. Je trouve que globalement, Senshou a donné des meilleurs arguments, mais le truc qui me faisait pencher du côté de Wooji, c'est qu'on sentait vraiment que c'était son arc de cœur en mode il a qui fait le Luffy être en mode solo, se faire éclater par un gars comme Magellan, parce que c'est la première fois qu'on a vraiment un personnage Ouais, c'est vrai. Après, ça fait partie des arcs où t'as des adversaires qui commencent à dominer Luffy. Et puis, contrairement à la rêverie, il y a beaucoup d'émotions autres que la surprise. Il y a de la déception quand t'arrives au sixième, il y a de la peur quand Luffy se fait avoir par Magellan. Il a jamais dominer Luffy, par contre. Tu passes par tous les trucs, en fait. Tu passes par la joie quand il se fait sauver. Ouais, bah du coup, petite conclusion pour ce combat entre Senshou et Wooji sur leur arc préféré. Moi et Bunny, on a tous deux accordé notre point à Senshou et donc à la fin. Malgré le fait que j'étais, je pensais plutôt vers Wooji, donc victoire de Senshou. Je pense que ce qui t'a un tout petit peu manqué, c'est que tu développes un petit peu plus, Wooji, genre sur le pourquoi du commande, c'est ton arc préféré. J'assette vos critiques et je reviendrai comme Bunny plus fort. Et voilà, la prochaine fois, imagine ce que tu ferais pour un arc de Naruto. La prochaine fois. tu ferais pour un arc de Naruto et tu l'appliques à One Piece. Et là, paf, tu gagnes, frère. Juste, Wooji, Wooji, juste en tant que bon gagnant, je vais te dire, la prochaine fois, reviens comme Bellamy. Là, tu vois par exemple, Luffy, il a rétamé Bellamy en un. Ah, le vâtard ! Tu reviens et on fait la même. Oui, je connais la suite. Franchement, j'aurais été Bellamy, je ne serais même pas revenu. Il a laissé intra, on va se dérouler. Il a laissé intra, c'est séversé. Ça, ma chance en rappelle. Ça ne va pas gonfler, on voit juste la forme du poids. Mais ouais, du coup, voilà, ça conclut ce combat. Et du coup, on va se retrouver très bientôt pour la suite. Donc, l'épisode de Fruits du Démon. Maintenant, ça va se battre sur les fruits du démon, les gars. Ouais, écoutez, les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, commentaire, partage, le classique abonnement aussi. Et moi, j'espère, écoutez, déjà vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Woji, Froster, Bunny, j'espère que vous avez kiffé. C'est un très bon moment. Et si ça vous plaît, les gars, on refait ça. Bah, carrément. Et puis, dans le chat, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quels sont vos uns préférés de One Piece et pourquoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On répond à tous les commentaires. Qui c'est, vous pourrez peut-être passer dans une future vidéo. Ouais, les uns. Ils vont commencer à tous voter pour Impel Down. On peut élire le gagnant des chats aussi. Enfin, le gagnant des commentaires, genre. Ah ouais, ça marche. Bon, sur ce, fin de vidéo. Tchuss ! Ciao, ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501